C'est Vincent qui va tester les vents extrêmes. Il prépare donc son matériel avec Jules, le bricoleur de la bande. C'est bien pratique, ça. Alors, toi, comme ça. Tu crois que je vais m'envoler ? Ok, bon. C'est bien, tu me rassures. Je vais prendre des bonnes sardines. Les vitesses de vent à affronter vont être telles que Vincent doit également prévoir des lunettes de protection. Testing des lunettes. Je t'ai trouvé quelques petites manettes. Bon, c'est ça, c'est version Jeux olympiques 68. Ouais, voilà. Lunettes de matin, suisse. Ça fait pas mal, ça. Celle-ci, je crois que ça va aller. Vincent embarque le reste des éléments qui vont participer à l'expérience. Sans oublier James, le crash-tester. Par ici. C'est l'heure du départ, direction Nantes. Ah, ça y est, on arrive. CSTB, centre scientifique et technique du bâtiment. C'est là. C'est ici que les industriels testent la résistance des maisons aux tempêtes. Et pour cela, le CSTB est équipé d'une soufflerie géante. Bonjour. Bonjour, Vincent. Enchanté. De même, bienvenue au CSTB. Merci. Donc, c'est là que le monstre se trouve ? Voilà. C'est là qu'on peut reproduire des vents de tempête. D'accord, mais avant que je me mette, moi, à l'épreuve du vent ici, regardez. Il y a un petit peu de matériel. Ouais, il y a un petit peu de matériel. Dont mon meilleur ami, James. Voilà. Ça, c'est votre nouvel avis. Je peux vous le donner, James ? Hop ! Et la tente, le parasol et la table. On a tout. Allez. Waouh ! Impressionnant, les dimensions ici. Donc là, on est dans la veine dynamique dans laquelle on peut monter jusqu'à 300 km heure. 300 km heure ? 300 km heure. Le cœur d'une tempête. OK, pour l'instant, c'est bien calme. Pour l'instant, c'est calme. Mais ça ne va pas durer. Dans cette veine de 5000 mètres carrés, les éléments vont se déchaîner. Ce sont ces deux anneaux concentriques qui soufflent des vents pouvant atteindre la vitesse d'un ouragan. Des ventilateurs surpuissants qui sont contrôlés depuis cet ordinateur. Et donc, voilà ici la veine thermique. C'est là où je te propose de commencer l'expérience. Ça veut dire thermique ? On peut contrôler la température entre moins 30 et plus 60 degrés. Ah oui ! C'est soit antarctique ou tropique, quoi, en fait. Voilà, exactement. À peu près tous les climats au monde. D'accord. Tu penses que je vais m'envoler ici ? On verra. D'accord. Le suspense ! Il y a la salle de commande à côté, d'accord. Voilà. Donc voilà la salle de commande et donc voilà le pupitre de commande depuis lequel je vais pouvoir contrôler la vitesse du vent à laquelle tu vas être soumis. D'accord. Là, on voit par exemple sur le schéma qu'il y a un gros ventilateur. Ça, c'est celui qui va envoyer de l'air dans ce sens-là, c'est ça ? Voilà. Ça, c'est le gros ventilateur qui fait 6 mètres de diamètre. Oh, la vache ! Et voilà le ventilateur. Wow ! C'est parti pour un premier test. Voir si l'on peut s'envoler dans une tempête. James et Vincent s'équipent en conséquence. Détendez-le pas, ça va bien se passer. Et la table. Voilà. Comme si on était au camping. Du vrai. Donc là, je suis sécurisé parce que quand même, ça va bien envoyer. Là, t'inquiète pas, ça devrait tenir. Ouais. Enfin, ça devrait. Jusque-là, ça a toujours retenu. Jusque-là, tout va bien. OK. C'est quand vous voulez, j'ai envie de dire. On est parti. J'ai l'impression d'être au bord de mer, alors une petite brise. 20 km heure, jusque-là, tout tient. Là, ça monte. Je vais mettre les lunettes parce que je ne vais bientôt plus rien voir. Là, dans la réalité, en fait, dans la nature, les arbres bougent beaucoup, les branches ne s'arrachent pas encore. C'est vraiment une brise légère. 30 km heure. Oh là là. Alors qu'en fait, déjà le parasol, il commence à vaciller pas mal. Le parapluie aussi. Je vais le récupérer parce que je n'ai pas envie que James s'envoie. Oh, reste ici. Hop, hop, hop. Oh, ben voilà. Ah, le parasol s'envole. Salut, le parapluie. Voilà. Oh, là, ça monte, là. Ah ouais, là, ça commence à bien monter. Oh là là, il y a tout qui s'envoie derrière. Oh, c'est génial. Wouh. Ah, c'est bon, ça. 50 km heure. Jusque-là, Vincent tient bien. Moi, je suis encore en place. Dans la réalité, en fait, les branches des arbres s'arrachent à cette vitesse-là. Vas-y, balance la sauce. 70. Oh, ça monte, là. Ouais, 80, là. 80 km heure. Autant vous dire que là, quand on est le long de la côte, ça commence à être dangereux parce qu'il y a des objets qui s'envolent. Des tuiles, des ardoises. Oh, c'est génial. Wouh, ça augmente. Et alors là, si je reviens les lunettes, je vois quasiment plus rien du tout. 90 km heure. Oh, ça monte. Alors là, on commence à approcher la tempête. J'ai du mal à rester en position. Ah. Wouh. Ah, c'est génial. On est monté à quelle vitesse, là ? Jusqu'à 90. Ah, 90. 90 km heure. C'est le premier stade de la tempête. Les arbres tombent et les toitures des maisons s'envolent. Et visiblement, James n'est pas en forme. Oh, James. James. Ah. Dis-moi, Vincent, ton parasol, qu'il tenait beaucoup ? Ouais, bah, je tenais, mais en fait, lui, lui, il a pas tenu, par contre. Ça rend du mal à le rendre. Pour continuer à augmenter la force des vents sans que Vincent ne soit en danger, tout le matériel est évacué de la zone d'expérimentation. On se prépare parce que là, on va attaquer les choses sérieuses. Mon scoton. Je verrouille. Hop. Allez. OK, c'est bon. Allez. Voilà. Oh là là ! Ça commence à monter, là. On est à combien ? Force 7. Ah, c'est chaud, tu m'envolnes pas. Force 10 ! Oh là là ! 100 km heure, Vincent a pris la position du kilomètre lancé. À présent, Vincent est seul. La vitesse du vent augmente. Dans une position accroupie, Vincent résiste. Enfin, pas longtemps. Ah, la vache ! Alors, elle est bonne ? Ah, c'est dur, hein ? On est allé à combien, là ? On était à 140 km heure, là. 140 km heure. Si on garde une position parfaitement fixe, on peut rester, on peut lutter, on peut s'adapter, mais à cette vitesse-là, le moindre petit changement, soit dans la vitesse, soit dans la position, modifie les efforts de portance et on risque, on risque d'être emporté. En tout cas, dans cette veine-là, je n'ai pas réussi à décoller, je me suis pris une belle gamelle. Alors, on va essayer de te soumettre à un vent un petit peu plus fluctuant et peut-être plus important dans la veine haute vitesse. Mais ce n'est pas fini. Dans cette nouvelle salle, c'est un ouragan qui se prépare. Vincent va-t-il s'envoler ? Et les 6 ventilos, là, ils pulissent à combien ? Au maxi, donc 300 km heure, puisqu'on a 3 mégawatts de puissance électrique, donc le triple de ce qu'on avait tout à l'heure. Ok, c'est tout pour me rassurer. Tu es toujours sûr ? Oui, oui, oui. Bah oui, écoute, je veux voir si on s'envole quand même. Top ! Si jamais tu avais besoin de t'agripper à la corde. Tu sens un peu de stress chez moi ? Non, 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 rien. Non, non, rien, je suis zen. Bon. Super. Allez, donc peut-être à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Peut-être, qu'est-ce qu'il me dit ? Waouh, ça rigole plus, là. Allez. Oui, oi, oi. La pression monte. Ah, la petite brise. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue déjà. 160. Allez, on va remonter davantage. 170. On est à 180. 190 km heure. On est à 205 km heure. Vincent est à bout de force. Il faut stopper. Là, je crois qu'il est battu, là. À quelle vitesse je suis allé ? 205 km heure. 205 km heure. 205 km heure. Oh là là, c'est complètement dingue. Mais alors, par contre, je n'avais pas l'impression que j'étais aspiré vers le haut, que j'allais m'envoler, en fait, à aucun moment. Même quand je tendais les bras, comme ça, tu vois ? Eh non, parce que tu n'as pas la forme aérodynamique qui te permet de produire de l'importance et de te décoller du sol. Ce qui veut donc dire concrètement que l'idée reçue selon laquelle un homme peut s'envoler pendant une tempête est fausse. Quel serait l'événement climatique, météorologique qui permettrait à un homme de s'envoler dans le ciel ? Alors, bien sûr, il y a la tornade, puisque dans ce cas-là, on peut avoir des vitesses supérieures à 200 km heure, celles que tu as atteintes là, et avec en plus des courants ascensionnels. Donc là, des vitesses toujours constantes, au-delà de 200 km heure, qui emmèneraient tout et n'importe quoi, y compris toi, dans les airs. Bon, et là, ça décoiffe, là, c'est le cas de le dire. Ça décoiffe. En tout cas, queue de sensations ici, c'était génial.